à regarder après minuit. Salutations chers pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors ce soir, non seulement on est en Corée du Sud, un pays dans lequel je voulais faire une vidéo depuis très longtemps, tu sais sûrement que je suis fan de la Corée, mais surtout, cette vidéo est en collaboration avec le grand, l'unique, l'incroyable Alexandre de la chaîne Satsujin. Je compte sur toi pour lui envoyer plein d'amour sur cette vidéo sous forme de likes, de commentaires. Si tu ne connais pas sa chaîne, je t'invite à courir voir ses vidéos qui sont d'un professionnalisme, un professionnalisme tel que cette collaboration est une évidence et trêve de blablaterie, je le laisse se présenter. Bonjour, c'est Alexandre de la chaîne Satsujin. Sarah m'a invité et je l'en remercie à me joindre à elle pour vous raconter l'histoire d'un bien triste individu, de ces substituts de la camarde qui vous font voir l'humanité d'un autre œil. Je vous laisse avec la maîtresse des lieux, nous, on se retrouve dans quelques instants. On commence avec une anecdote irlandaise qui aura l'air d'avoir aucun rapport avec ce sujet, mais qui prendra tout son sens dans quelques minutes. Si tu t'es déjà demandé pourquoi le livre des records s'appelait Guinness, si tu ne t'es jamais posé la question, je vais te le dire quand même. Guinness est une brasserie irlandaise mondialement connue, et pour la petite histoire en version très très courte, le directeur de cette brasserie un jour était en train de faire une partie de chasse avec des amis, et l'un d'entre eux se demande quel oiseau est le plus rapide entre tel oiseau et tel oiseau. Ne pouvant pas se départager, répondre à la question, même en faisant des recherches à la bibliothèque, tout ça, on y voit le potentiel de créer un livre qui permettrait de tenir un classement de tout type de records, pas seulement sur les animaux. Ainsi naîtra le Guinness Record, le livre des records, en 1954. Plus d'explications sur le lien avec notre histoire en fin de vidéo. Cette affaire commence avec Wubangang, qui naît le 18 mars 1955 à Choriadon, dans la région de Poussan, en Corée du Sud. Pour information, Poussan est la deuxième plus grande ville du pays après Séoul, la capitale administrative. Il est le troisième d'une fratrie de quatre garçons, et l'on sait très peu de choses concernant son enfant, si ce n'est que le temps passant, il deviendra de plus en plus introverti. En grandissant, il commencera à faire l'école buissonnière, notamment au collège où il perdra tout intérêt pour les études, à tel point qu'il sera classé 63ème sur 65 au palmarès de son école. En Corée, les classements scolaires sont très importants, et il l'était sûrement pour ses parents, mais pas pour lui. Son père était policier, et depuis tout petit, Wubangang aimait imiter son papa. Il avait des jouets pistolets qu'il ne lâchait jamais, et rêvait de devenir policier quand il serait grand pour suivre ses traces. Malgré sa scolarité endilétante, et à la surprise générale, il finira par obtenir son diplôme de fin de lycée, l'équivalent du baccalauréat. Très peu de temps avant la cérémonie de remise des diplômes, son père tombera gravement malade et mourra d'un concert du colon. Wubangang non sera dévasté, et son assiduité estudiantine en sera encore plus dégradé, si tenté que cela fût possible. De plus, il commencera à développer une certaine violence et agressivité, d'abord contre lui-même, puisque l'on sait qu'il commencera à s'automutiler à cette période de sa vie, dévasté et en colère d'avoir perdu son père. Sa famille, déjà pauvre, le deviendra encore plus après la mort du père, ce qui n'ira pas sans un sentiment de honte grandissante de la part du jeune homme. Wubangang entrera à l'université, mais il n'ira jamais jusqu'au bout, et n'obtiendra pas son diplôme d'études supérieures. Le service militaire étant obligatoire en Corée du Sud, c'est à ce moment-là qu'il s'engagera dans l'armée et rejoindra le corps des marines. Il s'y découvrira un talent particulier pour le tir de précision, à tel point qu'il obtiendra sa certification de tireur d'élite. Lui qui n'avait aucune confiance en lui, était introverti, avait grandi dans la pauvreté, avait toujours été un élève, moins que médiocre à l'école deviendra subitement la star de son régiment. Après avoir fini son service militaire, il rejoindra les forces de police. Petite précision qui a son importance, à cette époque, il était très facile d'entrer à l'académie. Il n'y avait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, de tests psychologiques, de prise en compte du dossier scolaire par exemple. Jusqu'au début des années 80, on considérait les officiers de police sud-coréens comme plutôt incompétents, surtout dans les coins les plus reculés du pays. Rapport empli de fautes d'orthographe, absence totale de hiérarchie, rendant le tout très chaotique et système de promotion si mal organisé que certains agents occupaient le même poste jusqu'à leur retraite. En 1981, après sa sortie de l'académie, Oubangang prendra ses fonctions de policier au commissariat de Khamman, dans le district de Pusan. Là, il se montrera particulièrement violent avec les suspects qu'il auditionnait, les frappant très souvent, voire systématiquement, et pas avec un annuaire. Pour ajouter au tableau, il commença bien vite à extorquer les suspects et parfois même les villageois. C'est cette violence qui lui vaudra le surnom de tigre fou. Assez rapidement, en avril 1981, et très probablement grâce à ses talons de tireur d'élite, Oubangang sera transféré à Séoul où il intégrera la prestigieuse équipe de sécurité Peggy, qui n'est autre que l'unité en charge de la garde extérieure du Changwa Day, la Maison Bleue. A Séoul, la Maison Bleue est l'équivalent de la Maison Blanche américaine ou de l'Elysée français. Ce poste est non seulement considéré comme un immense honneur, mais c'est aussi le rêve d'accomplissement de tout policier, d'autant qu'il est synonyme d'une promotion accélérée. A la capitale, sa hiérarchie se rendra vite compte que Oubangang n'avait rien à faire là, se demandant même comment il avait pu faire déjà pour devenir policier, mais surtout pour obtenir cette place si prestigieuse à la Maison Bleue. On le renverra dans le district de Busan au bout de six mois seulement. Il n'y a pas loin du Capitole, à la Roche Tarpeyenne. Le 30 décembre, Oubomkoun est transféré au poste de police de Gungryu, qui est une division du commissariat principal d'Uriang. Uriang, c'est une région qui est presque voisine de celle de Busan, dans le sud du pays. En gros, Gungryu, c'est Cambrousse de chez Cambrousse. Alors certes, c'est très joli, c'est une belle région montagneuse, mais pour un agent qui a connu la gloire de la capitale, se retrouver en bas de l'échelle plus vite qu'il n'a réussi à la monter, ça fait que Oubomkoun va être très déçu de lui-même, et il est presque dépressif. Alors certes, il s'adapte très vite à son nouveau poste, mais cette nouvelle vie ne lui plaît pas, son misérable salaire qui lui suffit à peine à survivre, encore moins. Et le pire, c'est que ce commissariat où il est transféré est de classe 4. Alors en Corée, il existe 4 classes de commissariat selon le rythme de travail. Bien sûr, la meilleure classe, comme dans l'avion, c'est la première. Oubomkoun est dernier de la classe à tous les niveaux. Au début de l'année 1982, Oubomkoun rencontre une jeune femme qui se prénomme John Malsoon. Il est trop pauvre pour financer un mariage, donc le couple décide d'emménager quand même ensemble, en faisant uniquement le contrat civil, et la célébration se fera plus tard, à l'automne. Inch'Allah. En Corée, dans les années 80, à la campagne, un couple qui vit sous le même toit, en mairie ou pas mairie, c'est très très mal vu. Même si le couple n'habite pas seul, en réalité, ils sont dans la maison de John Malsoon avec sa famille. Mais comme ils ont une chambre privée, les villageois considèrent que c'est comme s'ils habitaient seuls. Le couple se prend des remarques chaque fois qu'ils sont à l'extérieur. En public, ils se prennent des regards du coin de l'œil, etc. Et par-dessus le marché, tout le monde sait que Oubom Koon vit au crochet de la famille de sa petite amie, donc c'est encore pire pour lui. Mais bon, ils prennent leur mal en patience en se disant que, voilà, c'est seulement temporaire, c'est l'affaire de quelques mois. Le 26 avril, Oubom Koon doit commencer le travail à 18h. Il est de nuit. Dans l'après-midi, après avoir déjeuné, il fait une sieste pour se reposer avant d'aller bosser. Et alors qu'il est dans un sommeil profond, sa copine remarque qu'une mouche s'est posée sur sa poitrine. Elle va frapper la mouche, ce qui, bien sûr, va réveiller monsieur. Il entre dans une colère noire, il se dispute avec John Malson. Il lui crie qu'elle le rabaisse tout le temps, qu'elle ne le respecte pas, elle lui met constamment des coups. L'histoire de la mouche, il n'y croit pas. Il est persuadé qu'elle a menti, elle a inventé ça et c'était juste pour le faire chier. En fait, elle voulait le réveiller. Ils se mettent à la frapper et puisque le couple habite avec d'autres membres de la famille de John Malson, sa cousine entre dans la pièce pour la protéger des coups. Oubom Koon va s'en prendre à elle, il va la frapper jusqu'à la faire saigner. Il crée une telle scène que même des voisins vont intervenir pour protéger les jeunes femmes. À ce moment-là, Oubom Koon va quitter la maison, il va se rendre à Jisoo, il va s'acheter une bouteille de whisky, il va la terminer. Ensuite, il va continuer à consommer de l'alcool entre à peu près 16h et 19h. Après ça, il se rend au commissariat, complètement ivre et en retard, mais ses collègues ne sont pas étonnés de le voir dans cet état. C'était devenu une habitude chez lui. Depuis son renvoi de la maison bleue, il avait commencé à énormément boire pour noyer son chagrin. Donc ce soir-là, il est ivre, complètement ivre, malgré le fait qu'il soit en fonction et au lieu de travailler, il va dérober les clés de l'armurie. Il faut savoir qu'en Corée, en tout cas jusque dans les années 80, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, les armes à feu, elles sont gardées dans des coffres, dans des armuries et on les sort uniquement en cas d'urgence. Oubom Koon profite du fait que ses collègues soient absents. Il y a trois de ses collègues qui devaient travailler ce soir-là, mais ils sont absents. Ils volent les clés et ils se rendent à l'armurie. Autre chose que je dois préciser aussi, c'est qu'encore une fois, je ne sais pas si c'est une pratique qui est toujours d'actualité, mais à l'époque, c'était le cas. En Corée, dans les commissariats, il y a des officiers de police et il y a aussi des soldats de la défense civile. Ce soir-là, il y en a deux dans ce commissariat qui soit ont le dos tourné, soit le voient faire et ne disent rien. Ça montre à quel point ils sont organisés, les mecs. Trois absents, un retardataire bourré et deux soldats qui, probablement, jouent aux cartes. Hubangan va se rendre à l'armurie et se saisir de deux carabines semi-automatiques M1 calibre 30, des fusils de réforme faits pour le combat, mais avec une précision limitée. Rappelons tout de même sa grande habileté certifiée au tir, même sur une arme obsolète. La mort fauche aussi bien avec une faux rouillée. Il prendra également sept grenades et environ 180 cartouches. Enfouraillé comme un cuirassé, il fera sa première victime juste à l'entrée du commissariat, un homme de 26 ans qui passait tout simplement par là et sera froidement abattu. Ensuite, Hubangan se rendra dans un magasin de proximité et y croisera un jeune homme de 18 ans, un étudiant qu'il connaissait. Il le saluera et l'invitera à partager un coca, alors les deux hommes se posèrent devant le petit magasin et sirotèrent la boisson. Hubangan, dans le plus grand calme, tirera sur le jeune homme à bout touchant et le tuera sur le cou et d'une seule balle. Puis il entrera dans le magasin et tirera sur le gérant qui, par chance, sera seulement blessé à la jambe. Fort heureusement, le tireur aveuglé par sa haine ne remarqua pas que l'homme vivait encore. Il entrera dans la maison du gérant adjacent à son magasin et y trouvera sa femme et ses deux filles qui la battra sans sommation. Après cela, le tigre fou se rendra au marché de Togogri vers 21h30 sans aucune intention d'y acheter quoi que ce soit, cela va sans dire. En Corée, comme dans bon nombre de pays d'asile, les marchés de nuit sont monnaie courante et très fréquentée. Arrivé au marché, notre homme commencera à tirer sur les gens au hasard, tuant trois personnes et en blessant plusieurs. Plutôt satisfait par son carnage, il se rendra alors chez sa petite amie Chung Mason. Elle aussi aura droit à une cartouche mais par chance, elle survivra après un séjour de quelques jours à l'hôpital. Wu Bangan se dirigera ensuite vers le bureau de poste et télécommunication de Kunli Yu vers 21h45. Il y trouvera deux opératrices d'astrane de nuit en train de travailler paisiblement quand il entrera et là encore, leur tirera dessus. Il coupera ensuite les câbles téléphoniques empêchant de faire toute communication dans le secteur. En effet, à cette époque, le système téléphonique ne marchait que si la connexion était établie par un ou une opératrice. L'appel devait passer par ce central et être connecté manuellement. Sans opératrice, plus d'appel possible à la police par exemple, ce qui lui apportera suffisamment de tranquillité pour pouvoir effectuer sa sombre besogne sans être inquiété. Et je parle bien d'une folie meurtrière incontrôlable. Dans ce bureau de poste, il y avait aussi un facteur de garde mais qui était en train de dormir jusqu'à ce qu'il soit réveillé par les coups de feu. Lorsqu'il arriva dans la pièce où travaillaient ses collègues opératrices, il se retrouva nez à nez avec le tueur et sera abattu froidement. Ce que le tigre fou ne savait pas, c'est que juste avant de mourir, une des opératrices s'était parvenue à reconnecter une ligne téléphonique, celle du maire de la ville. Ce soir-là, il y avait une réunion de quartier prévue dans le village voisin, le village de Meixi. Phu Bungang le savait en tant que policier, il était au courant de tout ce qui se passait dans la région. Il se rendit à la réunion et commença à tirer sur la dizaine de personnes présentes. Il y fit sept victimes. Vers 22h05, le chef de la défense civile arriva à cette réunion en retard. Il aura la vie sauve et prendra vite conscience de l'ampleur du carnage. Il tentera de téléphoner à la police mais la ligne était coupée alors il se rendit au commissariat principal de Liang en voiture. Arrivé sur place, les officiers présents et le chef d'unité perdront 40 précieuses minutes à chercher les clés de l'armurerie pensant qu'elles étaient perdues. Pour une situation aussi exceptionnelle que celle-ci, la loi prévoyait que les forces de l'ordre puissent faire appel à l'armée mais ils ne le feront pas. Pendant ce temps, Oubangan se rendit au marché de Ungeri où bizarrement toutes les lumières étaient éteintes. Un des survivants de la fusillade à la réunion de Cartier avait couru alerter le voisinage qu'un policier fou était en train de tirer au hasard et qu'il tuait des gens. Il cria à tout le monde d'éteindre les lumières mais malheureusement, cela n'empêchera pas le tireur de faire sept victimes par balle et en dégoupillant l'une de ses grenades mettant un peu de lumière dans ce chaos meurtrier comme les feux de l'enfer. Vers 22h50, le tireur meurtrier arriva à une veillée funèbre dans un autre village. Cette fois encore, il avait eu connaissance de cet événement grâce à sa position dans les forces de l'ordre local. Il prétendit être à la poursuite d'un espion nord-coréen et être là pour les protéger au cas où. Il assistera à la cérémonie, mangera avec les convives et bute encore un peu d'alcool. Quelqu'un le questionna sur le fait qu'il porte sur lui deux carabines et il mentit à nouveau répondant qu'un collègue était posté devant le bâtiment. Un peu plus tard, alors qu'il était assis en train de boire du soju près d'un homme, un individu arriva, tapota sa carabine et lui dit que ses munitions avaient l'air faux, ce qui eut pour effet d'agacer Hubangan au plus haut point. Alors, il se mit à ouvrir le feu sur l'assemblée déjà en deuil. Après s'être repu du nouveau carnage qu'il venait de faire, il sortit du bâtiment et lança une grenade à l'intérieur. Lors de cette veillée funèbre, il fit 24 victimes. Il se déplaçait de village en village frappant au hasard chez les habitants et les abattant froidement, couvert par son uniforme de policier et son histoire bien rodée d'espions nord-coréens. Si on refusait de lui ouvrir, il entrait quand même comme ce sera le cas pour une famille de quatre personnes qui seront retrouvées mortes dans leur lit. Après le massacre de la funèbre veillée, il se sentit aussi vidé que ses chargeurs et pensa qu'il était temps pour lui de prendre un peu de repos. Notons qu'il se déplaçait de village en village à pied. Il se rendit chez un jeune homme qu'il connaissait et à qui il servit encore son histoire de taupe du nord réclamant un abri pour la nuit. Il y dormira quelques heures et repartira vers 5 heures le lendemain matin. Cheminant, il arriva au village de Pyeongchangli environ une demi-heure plus tard et prendra en otage une famille de quatre personnes à leur domicile. Et pendant ce temps-là, que fait la police ? Quand le chef de la défense civile décide enfin de se bouger après avoir cherché les clés de l'armurie pendant 40 minutes, il dépêche quelques officiers à la recherche du tireur fou. Vers une heure du matin, le directeur du commissariat de Gyeongchangli qui s'appelle Choi Jae-yoon revient enfin dans la région. Alors, il était où ? Puisqu'il devait être présent ce soir-là. Monsieur est parti à une réception à Busan. Après ça, il a décidé de se faire un petit hammam. Il est allé au bain public. Ils n'en foutent pas une à autant les trois policiers qui devaient être au poste et le chef qui leur montre le bon exemple. Et au passage, les trois policiers étaient en fait à la réunion de quartier. Je pense qu'ils ont dû sentir qu'il y avait de la bouffe gratos. Mais par chance, ils n'ont pas été blessés. Quand le directeur revient, il décide dans un premier temps qu'il faut attendre parce qu'il fait nuit. Oui, parce que le crime dort. Le crime a besoin de repos selon lui. Quand il décide enfin de faire quelque chose, il déploie les 37 agents qui ont été récupérés un peu partout dans les commissariats des villages voisins. Il décide de les déployer sous un pont. D'après lui, c'est une stratégie de génie pour attraper le tigre au fou pendant peut-être un déplacement. En soi, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ok, d'accord, mais les 37 au même endroit. Je ne suis pas sûre que ça marche. En réalité, ils ont tous peur, y compris le directeur. Ils ne sont pas armés pour faire face à ce genre de situation. Enfin, armés au sens figuré parce que des flingues, tout le monde en a. Tout le monde sait qu'Ubam Khun est un excellent tireur, c'est un tireur d'élite, donc ils vont rester sous ce pont à trembler une bonne partie de la nuit. C'est seulement à l'arrivée des renforts du district de Ma San qu'on commence vraiment à chercher Ubam Khun et il est alors environ 3 heures du matin. D'une façon ou d'une autre, ils arrivent à découvrir que le tireur a pris des otages à Pyeongchon-ri, donc ils s'y rendent. Ils encerclent la maison et ils chuchotent assez fort pour que le tigre les entende. Ubam Khun va alors dégoupiller deux grenades à l'intérieur de la maison, tuant 4 personnes, 3 membres de la famille prises en otage et lui-même. Le massacre touche à sa fin, 57 victimes, 33 blessés, la victime la plus âgée à 70 ans et la plus jeune était un bébé d'une semaine. Malheureusement, certaines des personnes qui sont envoyées à l'hôpital y perdront la vie, ce qui amènera le total de victimes à 62. C'est la pire fusillade du pays encore à ce jour et c'est même à l'époque la pire fusillade au monde et elle figure au Guinness. Alors, il fut un temps, je ne sais pas qui a eu cette brillante idée, je ne sais pas comment ils ont décidé d'inclure des catégories mais il fut un temps dans le Guinness, il y avait le record du plus grand nombre de personnes tuées en un temps record du coup. Ubam Khun a figuré pendant des années et c'est seulement à partir des années 90 disent qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui s'est dit il faut peut-être qu'on révise nos catégories, il y en a certaines qui vont être supprimées puisque clairement elles donnent des mauvaises idées, c'était le cas notamment pour une autre catégorie de celle de l'animal le plus gros, donc il y avait des personnes qui gavaient leur animal de compagnie juste pour figurer dans le livre des records. On croit que le monde est fou depuis là quelques années mais ça a toujours été le cas en fait. Je n'ai pas vérifié cette information mais il me semble que quand tu es dans le livre des records tu touches un petit billet, donc je ne sais pas comment réagir donc on va passer au prochain chapitre. Alors pourquoi ce massacre aurait-il pu être évité ? Ce que l'on peut dire avec certitude c'est que Oubangan connaissait déjà certaines de ses victimes. Sa compagne qui heureusement en a réchappé mais qu'il était clairement venu tuer par exemple. Mais encore une des opératrices du bureau de poste qui l'avait courtisé pendant des mois mais qui avait refusé ses avances. Et comme la tuer ne suffisait pas il se rendra au domicile de sa famille et la décimera. Les villageois qu'il semblait abattre au hasard l'étaient en grande partie par vengeance de toutes les moqueries qu'il avait subies de par le fait qu'il habitait avec sa petite amie sans être marié avec elle. A ce propos celle-ci confirmera que Oubangan avait un complexe d'infériorité qui avait commencé à l'école où son statut de dernier de la classe le vouait au colibé. Ce sentiment d'infériorité n'avait cessé d'enfler depuis qu'il avait perdu son poste prestigieux à la Maison Bleue. Irrascible et prêt à exploser à la moindre occasion sa folie meurtrière n'attendait plus que l'amorce qui ferait parler la poudre. Tout insignifiant qu'il put être l'incident de la mouche fut cette étincelle. Cependant et sans nullement le dédouaner certains dirent que Chen Mei-Sung aurait donné cette version des faits pour se dédouaner et qu'en réalité elle l'aurait frappé exprès pour le réveiller. Qu'il en ait pris la mouche ou pas ce détail restera un mystère. Au sortir des faits ce massacre fut qualifié de meurtre en série à une époque où le concept même de tueur à la chaîne ou spree killer en anglais était peu connu. Pour mémoire un tueur à la chaîne commet ses meurtres sur un laps de temps assez court tuant au hasard bien qu'il puisse y avoir parmi les victimes des personnes qu'il ou elle connaisse. La différence avec une tuerie de masse c'est que cette dernière a lieu en plusieurs endroits aussi mais sans période d'accalmie ou de repos comme ce fut le cas ici ou comme ça a pu l'être pour Gabriel Wortmann une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Oumbangan. 23 victimes en 13h pour le Canadien 62 en seulement 7 ou 8h pour le Coréen. La première chose dont le gouvernement va s'occuper après ce massacre c'est l'indemnisation des familles et des victimes et des survivants. Bien sûr il faut tout de suite les calmer. Dès le lendemain du drame il y a eu des émeutes devant les commissariats concernés celui de Gongriou le commissariat principal d'Uriang entre autres. Le peuple est bien sûr révolté en apprenant que certains officiers n'étaient pas à leur poste d'autres étaient en train de faire la fête le chef il était au bain public l'attente et l'inaction sous le pont ont fait rager la population les clés qu'on a cherché 40 minutes un des villageois dira une phrase que j'ai trouvée particulièrement coignante si nous perdons nos familles à cause d'un policier qui va nous protéger il faut savoir que dans cette région les gens en fait ils sont tous liés les uns aux autres d'une certaine façon souvent par des alliances entre les familles par exemple donc on peut avoir un villageois qui meurt à Gongriou et un autre membre de sa famille qui meurt aussi à Messil par exemple certaines personnes ce soir-là ont perdu leur famille entière le facteur qui était au bureau de poste sa femme elle était tranquillement à la maison avec leurs trois enfants dans un village voisin elle est également assassinée quand elle ouvre la porte à ce qu'elle croit être un policier venu la protéger d'un espion du jour au lendemain les trois enfants se retrouvent orphelins et alors que dire des personnes qui étaient présentes à la veillée funèbre le gouvernement va donc indemniser les familles les survivants ils vont aussi verser des fonds pour favoriser le développement de la ville de Gungryu et notamment pour paver certaines routes le président de l'époque que l'on voit en image se rend à Gungryu dans les jours qui suivent la tragédie pour annoncer la mise en place d'une nouvelle commission d'indemnisation qui à l'époque n'existait pas encore des réformes plus que nécessaires sont faites au sein des forces de police dorénavant il faudra au moins un diplôme d'études supérieures pour intégrer l'académie et plus seulement le baccalauréat les concours d'entrée sont plus stricts on vérifie systématiquement le parcours scolaire et notamment l'assiduité en cours le directeur Choi Jae-yoon est poursuivi en justice alors pour se défendre il va dire qu'il s'était simplement rendu en avance à Busan pour une réunion de directeurs qui devait avoir lieu le lendemain ce qui en fait est faux et malgré le fait qu'il ait déchiré le premier rapport de police qui a été fait sur cette affaire évidemment pour se protéger et malgré aussi le fait qu'il ait dit heureusement que j'étais pas là heureusement que j'étais au hammam et bien il va être acquitté donc zéro conséquence pour lui par contre les trois officiers de police donc ceux qui étaient partis à la réunion manger gratos il y en a un qui va recevoir enfin qui va écoper d'une peine de prison de 12 mois et les deux autres 10 mois seulement 10 mois voilà 10 mois 1 an c'est censé soulager la population le ministre de l'intérieur va démissionner enfin on va gentiment lui montrer la porte on lui laisse pas vraiment le choix on estime qu'il a une part de responsabilité dans ce qu'il s'est passé cette affaire en fait c'est tellement une source de honte pour le pays que pendant très longtemps on va mentir quand on va parler du passé de Obam Koon on ne doit surtout pas dire qu'il travaillait à la maison bleue à la place on va dire services spéciaux ça fait plus propre la nature de cette tragédie elle est si singulière elle est si horrible que le cerveau du tigre au fou du tireur va être envoyé à l'institut d'investigation nationale pour faire des analyses enfin son cerveau ce qu'il en reste les miettes l'analyse ne sera pas concluante on ne trouvera pas de réponse aux questions qu'on se posait par rapport à comment son cerveau était constitué est-ce que c'est ça qui a contribué au massacre pour terminer sur une note poétique je voudrais mentionner une chose que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment touchante et bouleversante il y a beaucoup de villageois en fait qui ont organisé ce qu'ils appellent un mariage d'âme il y avait une des victimes qui était une jeune femme célibataire qui devait se marier et donc ils ont organisé un mariage entre son âme à elle et celle de son prétendant c'était pour qu'elle ne passe pas son éternité enfin la vie dans le delà toute seule on arrive à la fin de cette vidéo on termine avec le random item qui ce soir n'est pas un truc que je pourrais mettre en barre de description parce que ceux-là je les ai tout simplement achetés en Corée ce sera juste pour illustrer mon propos j'ai une grande obsession pour les carnets de notes d'en avoir un milliard ces deux-là je les ai achetés dans mon magasin préféré qui se trouve à Séoul en Corée un peu partout en Corée je crois qui s'appelle Artbox c'est une habitude que j'ai prise de ma mère donc je la remercie énormément d'avoir eu cette influence positive sur moi je suis quelqu'un qui note tout et pas parce que j'ai pas une bonne mémoire ces derniers temps j'ai pas une bonne mémoire mais c'est surtout que ça me permet de rester organisée et il y a d'autres raisons aussi par exemple j'ai un de mes carnets de notes que j'ai intitulé au réveil à peu près au réveil je note voilà aujourd'hui je suis reconnaissante de ça, de ci, de ça de ci, de ça ça permet de commencer la journée de manière positive et ça permet de ne pas voir les choses qu'on n'a pas les choses qu'on voudrait avoir pas comme quelque chose qui nous manque mais comme plutôt un objectif à atteindre pour les personnes qui préfèrent le faire à l'ordinateur c'est aussi possible d'avoir je sais pas un journal intime ou aussi un livre de la gratitude sur son ordinateur plutôt que par écrit après moi perso je suis plutôt une puriste une traditionnaliste donc j'ai une préférence pour les carnets de notes physiques comme les livres je préfère les livres physiques et tout ce qui est Kindle et tout c'est pas encore mon délire mais c'est vrai que c'est plus écologique donc faudra que je m'y mette merci d'être resté jusqu'à la fin je le rappelle on n'oublie pas d'aller voir Satsujin et de lui envoyer beaucoup d'amour quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire bye